1. Unité 2. 2. La citoyenneté et le comportement civique. Lecture. Lire une bande dessinée. Pages, 44 et 45. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. Observe les illustrations, combien y a-t-il de vignettes ? Il y a 10 vignettes. 2. Qui vois-tu sur la première vignette ? Je vois Karim qui parle à ses amis. 3. Qui vois-tu sur la deuxième vignette ? Sur la deuxième vignette, je vois Salima demande à Karim de raconter. 4. As-tu déjà lu une histoire en bande dessinée ? BD ? BD ? Oui. 5. Les amis, je vais vous raconter ce que mon grand frère m'a dit au sujet. sujet de la citoyenneté. Raconte Karim, nous t'écoutons. Chaque fin d'année, il partait avec des amis et des moniteurs en colonie de vacances visiter une région différente du Maroc. Découvrir à chaque fois une région différente de son pays et en être fier, c'est un acte de citoyenneté. J'ai posé la même question à mon grand frère et il m'a répondu que celui qui aime son pays est un bon citoyen. L'année dernière à la foire de Casablanca, dans un stand, un professeur a cité quelques actes que chaque personne peut effectuer pour faire preuve de citoyenneté. On t'écoute, « Hakim » raconte. Il nous a dit que leur professeur, chaque matin, écrivait au tableau un exemple d'acte de citoyenneté et les laissait discuter sur ce sujet. Quels sont ces actes de citoyenneté ? Par exemple, chanter hymnes nationales chaque matin, ne pas salir les lieux publics, respecter les personnes âgées et les aider, aider les personnes en situation de handicap à traverser la rue, être fier de son pays. « J'enrichis mon lexique ». La citoyenneté, attitude faite de fierté nationale, de civisme et de dévouement au bien commun. Un acte, un comportement, une attitude. Un citoyen, quelqu'un qui appartient à un pays. Des yeux publics, des jardins, des parcs de jeux, une plage. Colonie de vacances, groupe d'enfants réunis pour un séjour de vacances. Un stand, emplacement réservé, dans une exposition, une foire. Je lis et je comprends. 1. Sur la première vignette, qui prend la parole ? Sur la première vignette, c'est Karim qui prend la parole. 2. Que va-t-il raconter à ses amis ? Il va raconter à ses amis ce que son frère lui a dit à propos de la citoyenneté. 3. Que raconte le frère à propos de la citoyenneté ? Il dit que quand on découvre une région de son pays, on est fier. C'est un acte de citoyenneté. 4. Que faisait-il pendant les vacances avec les moniteurs ? Pendant les vacances il visitait une région du Maroc. 5. Cite une action parmi celles que les professeurs écrivaient au tableau. 5. Ne pas salir les lieux publics. Je lis et j'écris. 1. De quel sujet le frère de Karim lui a-t-il parlé ? Il a parlé du sujet de la citoyenneté. Il a parlé du sujet de la citoyenneté. Il s'agit des vacances de fin d'année. 3. Que faisaient le frère de Karim et ses moniteurs quand ils allaient en colonie de vacances ? Ils visitaient une région de leur pays, le Maroc. Ils visitaient une région de leur pays, le Maroc. 4. Cite deux actes de citoyenneté que les professeurs discutaient avec leurs élèves. 5. Respecter les personnes âgées. Être fier de son pays. 5. Qu'est-ce qu'être fier de son pays ? 5. Qu'est-ce qu'être fier de son pays ? 6. Laissez bien l'aimer et préserver son environnement. Je lis à haute voix. 6. Qu'est-ce qu'être fier de son pays ? 6. Chantez un hymne national chaque matin. 7. Chantez un hymne national chaque matin. 7. Ne pas salir les lieux publics. 8. Respectez les personnes âgées et les aider. 8. Aidez les personnes en situation de handicap à traverser la rue. 9. Être fier de son pays. 8. Je participe au débat. 9. Je participe au débat. 9. Que faut-il faire pour devenir un bon citoyen, utile à son pays ? 10. Que faut-il faire pour devenir un bon citoyen, utile à son pays ? « Je dois aider les personnes dont le besoin. Je dois respecter les droits et les devoirs d'un citoyen. Je garde son environnement propre. J'aime mon pays. » « Je m'évalue. » 1. Que peut-on faire pour aider les personnes âgées ? Il faut les aider et les respecter. 2. Quel acte citoyen peux-tu faire envers une personne en situation de handicap ? Je dois l'aider à surmonter son handicap. 3. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu seras grand pour démontrer ta bonne citoyenneté ? Je dois aimer mon pays et lui donner tout ce qui peut le faire avancer vers l'avant. 3. Qu'est-ce que tu peux faire ? 3. Qu'est-ce que tu peux faire ?